On va 6'30, 6'20 pour Clark Soto, 6'80 pour Enatov et 7 euros pour Buzz Graal. Ils sont tous bien en ligne, regardez, tous présents pour le mieux pour le moment. Direct Way est un peu repris. La voiture accélère. Buzz Graal est repris également. Enatov va partir vite en dedans avec Elatori, Clark Soto, Cache des Caillons dehors, Blackjack Frobe qui comme souvent assure ses premiers mètres de course, Bicouldeb qui est à sa hauteur. Buzz Graal et Direct Way sont un petit peu plus loin avec Cache des Caillons qui laisse les rouler avec Ursula Rennes qui parvient à prendre la tête et la corde avec dans son dos le numéro 1, Enatov. Clark Soto est troisième devant encore Elatori qui est en quatrième position avec un peloton qui va être en file indienne. Seul Blackjack Frobe se retrouve pour l'instant le nouveau vent à la hauteur de Buzz Graal. Bicouldeb est en retrait avec le numéro 7, Direct Way. Bientôt la sortie du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes avec Cache des Caillons qui a toujours le meilleur. Est-ce qu'Henri Turetini avec Enatov va rester dans son dos ? Sans doute pas pour ne pas se faire enfermer puisqu'il a vu venir Jean-Bernard Maté avec Blackjack Frobe ce qui contraint donc Enatov à prendre la tête et la corde maintenant pour venir couvrir Cache des Caillons. Clark Soto est sorti également et prend pour l'instant le sillage du numéro 1 Enatov et Jean-Bernard Maté qui n'a pas d'autre option que d'appuyer sur l'accélérateur avec Blackjack Frobe. Alors est-ce qu'il va rester là à la hauteur d'Enatov ? Est-ce qu'il va accélérer pour essayer de prendre la tête et la corde ? Ou est-ce qu'il va être contré également par Henri Turetini ? Ce n'est pas le cas. Jean-Bernard Maté va réussir à prendre la tête et la corde avec Blackjack Frobe un tour de l'arrivée. Avec en deuxième position Enatov et à ce petit jeu-là, c'est Clark Soto qui entre guillemets s'est fait un peu piéger se retrouvant le néo au vent. On voit que John Selou se retourne. Il attend peut-être un dos. Un dos qui ne va sans doute pas venir puisque la Tori est juste sur ses talons avec Cache des Caillons qui est en dedans. Devant également encore Buzz Graal, Bicouldeb est un peu plus loin devant le numéro 7, le direct way. Début line opposé, un peu plus de 1000 mètres encore à parcourir avec Blackjack Frobe qui a la tête et la corde et Enatov est dans son dos. Avec en troisième position Cache des Caillons alors que le numéro 2, Clark Soto est quatrième devant encore Buzz Graal ainsi que la Tori. Bicouldeb est en retrait. Le rythme est assez durci en face avec toujours Blackjack Frobe qui contrôle avec Jean-Bernard Maté, Enatov qui s'accroche à Sébasc avec Cache des Caillons qui est là en dedans. Devant également encore Clark Soto avec un peu plus loin Buzz Graal ainsi également que Elatorie avec Bicouldeb le numéro 5 et direct way qui est le dernier. Tournant finale avec Blackjack Frobe qui contrôle Enatov qui n'a pas encore été décalé avec en troisième position Cache des Caillons Clark Soto qui n'a pas eu le parcours rêvé et toujours la quatrième néanmoins. Devant encore Elatorie et Buzz Graal qui est enfermé. Plus loin Trott, Bicouldeb devant direct way deux concurrents qui essaient de se détacher maintenant avec Enatov qui est décalé qui va venir attaquer Blackjack Frobe. Blackjack Frobe en dedans Enatov qui accélère maintenant avec Henri Turetini. Enatov qui prend le meilleur face à Blackjack Frobe avec Buzz Graal qui refait pas mal de terrain Cache des Caillons qui est en dedans. Un peu plus loin Trott, Clark Soto devant Elatorie. Enatov comme à ses plus beaux jours qu'à le meilleur même si Blackjack Frobe tente de se relancer. Et Bicouldeb également en dedans qui refait un terrain considérable avec Buzz Graal à l'extérieur. Enatov qui se reprend un peu qui est attaqué maintenant par Buzz Graal et Bicouldeb, Enatov qui a toujours la meilleure Enatov qui remporte cette épreuve Buzz Graal termine deuxième la troisième place pour Bicouldeb et la quatrième pour le numéro 3 Blackjack Frobe. Voilà, succès obtenu par le numéro 1 Enatov avec Henri Turetini Buzz Graal le numéro 6 termine deuxième c'est Bicouldeb qui termine troisième le numéro 5 et la quatrième place pour le numéro 3 Blackjack Frobe As 6, 5 et 3 pour l'arrivée chiffrée de cette Swiss Champions Race Enatov qui a été un petit peu hésitant à un moment à 150 mètres du poteau qui s'est un petit peu repris et qui a dû vraiment batailler quand même jusqu'au bout pour contrer le retour de Buzz Graal et de Bicouldeb. Alors on nous annonce une enquête notamment sur le lauréat le numéro 1 Enatov donc on n'est peut-être pas à l'abri d'une nouvelle surprise à l'arrivée de cette épreuve enquête donc qui porte notamment sur le numéro 1 Enatov la victoire pour l'instant pour Enatov devant le 6 Buzz Graal le 5 Bicouldeb et le numéro 3 Blackjack Frobe Voilà pour cette réunion qui s'achève ici à Avanch Bon dimanche à toutes et à tous et on se retrouvera ici pour la toute dernière réunion le 22 novembre prochain A très bientôt, bye bye A très bientôt